Louez le Seigneur, le Seigneur, car sa miséricorde, Dieu, a toujours. Amen. Je veux aussi juste vous rappeler la fête du Christ le Roi, mais fête à l'année météurgique au cours de laquelle nous avons parlé, discuté, échangé, et surtout le cheminement de la vie du Christ jusqu'à son retour à la fin des temps. La parabole du jugement dernier est une prophétie eschatologique, c'est-à-dire qui traite de la fin dernière de l'homme et du monde. Et comme vous l'avez remarqué, les témoignages du récit de l'Évangile de Matthieu, 25, 31, 46, nous montrent les caractéristiques du juge et eschatologique du monde. Il est à la fois fils de l'homme, oie et seigneur. C'est par rapport au jugement dernier, nous devons voir tout ce qui va se passer lors de ce fameux jugement. Mais la grande question est, qui est-ce qui sera concerné par ce jugement ? Et comment Dieu nous jugera-t-il ? Le verset 32 apporte la réponse avec toute la précision nécessaire. Quand il dit « Toutes les nations seront rassemblées devant lui », il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire « Personne n'y échappera. » Les gens seront à droite ou à gauche en fonction de ce que vous avez accompli dans votre vie. Et il y a deux grands verdicts stricts. Soit vous recevrez le royaume en héritage ou comme récompense. Soit vous serez condamnés au châtiment éternel. « Oui, ce texte est fondamental, capital, parce qu'il peut provoquer la peur, mais aussi peut rassurer et inciter les gens à faire du bien, à traiter le prochain avec empathie, avec amour. » « Parce que le jour viendra le jugement dernier, nous serons tous nus devant nos actes. » Vous avez tous l'habitude de voir la vie t'aider, n'est-ce pas, noir foncé, au point qu'on ne peut rien voir. « Ça ressemble à notre vie dans ce monde rempli de méchanceté, d'injustice et de haine tantôt voilée, tantôt dévoilée. » « Parce que viendra le jour de ce jugement, nous serons détêtés devant Dieu, car lui seul peut voir une foudre noire dans un sac de charbon noir, dans une chambre tout de noir. » « C'est-à-dire, personne ne peut échapper à Dieu. » « Il n'y a pas de secret, Dieu. » « Ce sera un jugement passionnant et très étonnant aussi. » « On peut imaginer le jugement qui a la personne X ou Z devant lui. » Et le juge dit, « Je ne sais comment vous remercier parce que vous m'avez vraiment aidé. » Et la personne en face, « Mais, qu'ensemble ? Mais c'est la première fois que je vous vois. » Et le juge répond, « Lorsque vous avez été sensible à traverser le moment difficile, c'est à moi que vous l'avez fait. » « Venez en avoir, regardez ce qui est réservé pour vous le bonheur, l'amour sans faire. » Un deuxième cas, le juge toujours pose, maintenant cette fois-ci, une personne qui est assez gauche. Le juge lui dit, « Mais, pourquoi vous m'avez tant critiqué, humilié, rabaissé, sans arrêt ? » « Et la personne qui est devant le juge, mais qui n'a jamais vu le juge, genre. » « Mais, comme ça, je ne vous connais pas, monsieur ou madame, je ne sais pas, je ne vous connais pas. » Et le juge lui dit, « Ah, vous connaissez Joseph, n'est-ce pas ? Celui qui est dans votre communauté, qui est dans votre travail, qui est dans votre voisin. » Et de chaque fois que vous l'avez déjà blessé, vous l'avez humilié, et dit, « C'est moi, c'est moi, c'est à moi que vous l'avez fait aussi. » « Venez à ma gauche, vous allez être dans le tournoi. » « Je ne sais pas, le jugement dernier, un jugement auquel personne ne doit y échapper. » « Qui veut échapper à moi ? » « Personne. » « On dirait que c'est la seule chose où nous sommes tous vraiment égaux, égaux, devant la mort. » « Il n'y a pas de riche, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de mulac, il n'y a pas de gens du nord, il n'y a pas de continent. » « Nous sommes tous égaux, égaux, devant la mort. » « Ça nous fait penser à notre ami Christian, n'est-ce pas ? » « Oui, chers amis dans le Seigneur, Dieu vous dit ce soir de choisir votre camp. » « Est-ce que vous choisissez le côté gauche, sachant que le côté gauche, qui est-ce qui est dedans ? » « Est-ce que vous choisissez le côté droit ? » « Dieu nous demande d'arrêter, nous dit, arrêter de détruire, de tuer, d'humilier, de rabaisser, de maltraiter le jour du jugement dernier. » « Vous serez tous détentés, nus devant vos actes, parce que vous ne pourrez pas y échapper. » « Dieu nous demande ce soir de préférence, de nous aimer, et quand le besoin se fait sentir, d'accueillir, de vêtir, de soigner, de visiter et de faire le geste approprié par rapport à la personne qui est en détresse, en difficulté. » « Oui, c'est la plus belle manière que vous pouvez rencontrer le Christ-Roi. » « Ce roi vous dira, le jour viendra le jugement dernier, venez à ma gloire, regardez ce qui est réservé pour vous, la joie, la paix, le bonheur, pour le temps et pour l'éternité. » « Amen. » « Amen. » « Amen. »